Les trophées de l'innovation, cinq catégories, nous allons à chaque fois citer le lauréat que nous aurons en ligne avec un partenaire qui va lui remettre son trophée. Vous l'avez vu, ils sont sur ce plateau, les trophées, si on peut à nouveau les montrer, parce qu'ils sont entièrement médinaux de France et entièrement durables, avec du bois sourcé dans la région et avec également, tout a été fait dans la région. Ils sont magnifiques et ils vont revenir à cinq lauréats de ces trophées. Le trophée Innovation Transition Énergétique, le lauréat est Franck Barad, fondateur de J-Lite. Je vous propose tout de suite de le découvrir ainsi que son activité et pourquoi il reçoit cette année ce trophée de l'innovation transition énergétique. Si vous voulez bien nous envoyer le film, ce serait sympa. Merci beaucoup. Voici la présentation de Franck Barad, lauréat trophée Innovation Transition Énergétique. Je suis Franck Barad, cofondateur de l'entreprise J-Lite. L'innovation principale de J-Lite, c'est d'avoir compris les mécanismes de dégradation d'une technologie du photovoltaïque qui s'appelle les cellules à colorants. Et grâce à ça, on a pu mettre au point des molécules qui permettent de passer à des durées de vie de 5 à 10 ans à plus de 20 ans. L'innovation est au cœur même de l'entreprise J-Lite, puisqu'elle est issue de travaux de recherche qui ont été menés à l'université au Picardie-Jules Verne et au CNRS. Le brevet qui a été déposé en 2015 nous a permis d'être lauréat e-Lab et également d'obtenir le label French Taxi. Le programme de recherche a d'abord été soutenu par le Conseil Régional sur la période 2011-2016, puis a fait l'objet d'une maturation SatNor CNRS de 2017 à 2019. Et entre-temps, nous avons été soutenus dans la création de l'entreprise par le programme RISE du CNRS et Amiens Cluster. Au niveau financier, nous avons bénéficié de capitaux de Finovam et de CNRS Innovation dès la création de l'entreprise et au défi via un prêt d'honneur. Nous avons la chance d'être hébergés au hub de l'énergie où nous avons accès à tous les matériels et toutes les collaborations nécessaires pour faire avancer notre innovation. À G-Lite, nous sommes convaincus de la pertinence des cellules à colorant pour la production d'énergie photovoltaïque de troisième génération. Et nous sommes également persuadés que grâce au soutien dont nous disposons ici et des connaissances, nous pouvons créer un acteur majeur de la production de modules photovoltaïques basés sur cette technologie. Nos applaudissements digitaux à Franck Barat, fondateur de G-Lite, on vous entend dans quelques instants. Je vais donner la parole à Bénédicte Keffler. Vous êtes chargée de projet HDFID. En deux mots, Bénédicte, les critères qui vous ont fait décider d'attribuer ce label à G-Lite. Tout d'abord, je voudrais féliciter G-Lite parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler depuis qu'on a su qu'il était lauréat. Alors, tout d'abord, moi, quand j'ai pris connaissance du projet G-Lite, c'était déjà il y a quelques années, il était encore au stade des résultats issus de la recherche. Et depuis, le projet a bien avancé, il a maturé, l'équipe s'est étoffée. Et personnellement, je trouvais que c'était un très bel exemple de projet de transformation et d'exploitation de travaux issus de la recherche pour une application économique, environnementale et durable. Tout ça m'a dit notre France. Donc, voilà, je suis ravie qu'il soit lauréat. Et pour toutes ces raisons, j'ai voulu proposer le projet au Trophée de l'innovation. Et encore toutes mes félicitations. Et Bénédicte, applaudissez-le. Allez-y. Non, mais applaudissez, Bénédicte. Voilà. Non, mais ça compte, ça fait chaud au cœur. Bravo, M. Barat. Un mot pour… Expliquez-nous la suite, surtout, en un mot. La suite, c'est de développer nos propres modules photomoltaïques basés sur cette technologie. Donc, là, on a fini la phase 1, c'est-à-dire qu'on va faire la commercialisation de l'abri technologique sur laquelle on faisait pour créer la société. Ça, on va la vendre déjà tel cas. Et on va développer nos propres panneaux photomoltaïques spécifiques pour l'innovation. D'accord. Ah, intéressant. Voilà une innovation dans l'innovation, là. La transformation, la transition énergétique, certainement la merde des batailles. Il y a un tiers du plan de relance fléché sur ces transitions écologiques. Alors, derrière vous, je vois la coupe que vous avez gagnée au club de ping-pong. Sur le côté, je vois aussi un trophée, là. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je suppose que ce beau trophée que vous allez recevoir, c'est ça. C'est le trophée ILAB. Ah, très bien, ILAB. Félicitations. Bonne chance à vous, surtout, pour vos projets. L'innovation, c'est itératif. C'est une boucle de progrès permanente et vous le démontrez. Bonne chance à vous et bravo, monsieur. On vous applaudit ici. Voilà, un grand bravo. Et là, ils vous applaudissent tous ceux qui sont autour de moi. Merci. Nous allons maintenant passer à la révélation du lauréat du trophée Innovation Inclusive que vous allez découvrir tout de suite. L'innovation inclusive. Bon, on va découvrir le lauréat ensemble, si vous le voulez bien. Ça, on n'évitera pas de le citer puisqu'il va apparaître à l'écran. Et le lauréat est une lauréate. Minash Selvam, cofondatrice de Cantu, que vous écoutez tout de suite. Bonjour, je m'appelle Minash. Je suis la fondatrice de la startup Cantu avec mon associé François. Cantu développe les outils pour l'école de demain en prenant en compte la singularité de chaque élève, en particulier les élèves porteurs de troubles de l'apprentissage, par exemple la dyslexie, la dyspraxie, les troubles de l'attention. Ce qu'on souhaite, c'est de l'offrir à ces élèves les outils dont ils ont besoin pour réussir leur parcours scolaire. Cantu iscriv, c'est un bataille outil qui est conçu pour permettre à l'élève porteur de troubles de l'apprentissage de pouvoir à la fois compenser son handicap à travers les outils numériques, mais aussi de pouvoir suivre 100% du programme scolaire à l'ordinateur. Notre solution simplifie la vie des enfants, mais aussi des parents et des enseignants. L'innovation est vraiment présente au corps de notre développement. Dès la création, nous travaillons avec des professionnels de santé, des ergothérapeutes, médecins scolaires, orthophonistes, mais aussi avec les parents, les enseignants pour construire une solution qui correspond vraiment aux besoins de ses élèves. Mais d'autre part aussi, l'innovation est présente à travers simplement l'innovation d'usage. Nous prenons les technologies qui sont désexistantes, par exemple la synthèse vocale, la reconnaissance vocale et même l'intelligence artificielle. Et enfin, sous les volets recherche et développement, nous avons créé un algorithme qui facilite l'écriture des formules mathématiques sur ordinateur. Et nous sommes en train d'étudier avec HTFID la mise en place d'un brevet. Tout ça, ça a été possible grâce à un ensemble de soutien que nous avons reçu. Tout d'abord, nous avons été incubés à Euratechnologie. Ensuite, nous avons pu bénéficier du Fonds Régional d'Incubation. Suite à ça, nous avons eu notre prototype. Et avec ça, ça nous a ouvert plusieurs portes. Notamment, nous avons pu bénéficier du prêt d'honneur au défi, du prêt participatif de Nordactif, et aussi de l'appel à projets d'entreprendre autrement de la métropole des Lignes. Maintenant, notre gros challenge, c'est de passer de 2 à 9 salariés d'ici 2022 grâce au soutien de contrat de création de la région. De la même façon que la région nous a permis d'attendre notre plan potentiel en tant que startup, nous souhaitons permettre à chaque enfant d'attendre son plan potentiel à l'école. Quel engagement ! Bravo Minach Selvam ! Je vous donne la parole dans quelques instants. Le temps de demander à Sylvie Deveau, chargée de mission à la Direction de l'Appui aux entreprises, au Conseil Régional, de nous dire ce qui a motivé votre choix, Sylvie. Bonjour à tous déjà, donc toutes mes félicitations à Minach et François. Alors moi, j'ai rencontré Minach pour la première fois, c'était fin 2019, voilà, l'entreprise n'était pas encore créée et on parlait d'un projet InSchool, donc il y a eu changement de nom, voilà, et donc tout de suite j'ai été séduite par le projet. Il y a tellement de familles qui sont touchées par ce problème de dyslexie, dyspraxie, problème d'enseignement, donc les enseignants eux-mêmes, les enfants eux-mêmes. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un très très beau projet et qui pourrait rendre beaucoup de services à beaucoup de personnes et surtout le développement des enfants. Oui, faites bien de le souligner parce qu'on parle innovation, on parle business, on parle transformation des modèles, mais ces innovations font du bien aux gens aussi, c'est ça qui est important à souligner, pour qu'on est tous, on vive tous un monde un peu meilleur. Alors, bravo Minach Selvam. Bon, alors vous n'avez pas arrêté de sourire là depuis le début de notre rencontre. Je vous laisse réagir, allez-y. Encore merci à l'équipe HDSB. Merci à l'équipe, en fait je ne suis pas toute seule, donc je ne suis pas toute seule derrière moi. François, Orlène, Gabayala, en grand merci. Et sinon, en fait, je voulais vous dire que le projet pour nous, c'est la compétition de toutes les années de travail. Et en fait, c'est une bonne reconnaissance pour la bataille qu'on a pour nous, c'est-à-dire changer l'éducation, ramener l'école, l'âge numérique, et aussi donner la chance à chaque enfant pour nous penser dans la réalité, et puis c'est le droit à réussir sur la réalité. Il y a une question, on vous entend très mal en fait, il y a une question avec ces outils d'équité du service d'éducation, d'enseignement aux enfants. Une question de curiosité, avec votre service, vos solutions, vous allez toucher combien de jeunes, combien d'enfants ? Alors aujourd'hui, il y a jusqu'à un million d'élèves en France, touchés par les troubles d'hys. Alors, ils ne sont pas tous pour nous, c'est-à-dire actuellement, on peut compter sur 300 000 élèves à l'école. D'accord, bonne chance à vous, un grand merci, bravo à vous et à votre équipe. Nous aussi, on vous applaudit ici, sur le plateau des rencontres régionales de l'innovation. Nous passons maintenant au trophée innovation thérapeutique. Et nous allons découvrir ensemble le lauréat de cette catégorie qui va s'afficher dans quelques instants à votre écran. Le lauréat est Emmerion. Et nous avons Maximilien Vermandel, son président fondateur, que nous allons entendre tout de suite. Félicitations, Maximilien. Je suis Maximilien Vermandel, chercheur et physicien médical dans les Hauts-de-France. Je suis président et cofondateur de Emmerion Thérapeutics. Chez Emmerion, nous nous intéressons à des nouvelles voies thérapeutiques pour traiter les patients atteints d'un cancer. En particulier, notre produit aujourd'hui s'adresse aux patients atteints d'un glioblastome, qui est une tumeur cérébrale maligne, encore incurable aujourd'hui. 25 000 patients en Europe et aux Etats-Unis sont concernés par cette maladie et malheureusement décèdent dans les deux ans qui suivent le diagnostic. Depuis plus de 15 ans, très peu d'innovations ont été apportées pour prendre en charge ces patients. Et en collaborant avec des neurochirurgiens, des physiciens et des chercheurs, nous apportons une solution qui s'inscrit dans leur prise en charge, qui permet de prolonger significativement leur espérance de vie. A l'origine, nous sommes chercheurs et l'innovation continue de notre ATN et est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Nos travaux sont issus du laboratoire Oncotail, leader mondial dans les thérapies laser et la photothérapie dynamique. Leur savoir-faire et leur expertise ont été un levier important dans le développement de notre activité. Par ailleurs, nous avons co-designé notre produit avec les professionnels de santé et les équipes de neurochirurgie du CHU de Lille. Grâce à cette collaboration, nous avons été récompensés par de nombreux prix et récemment promus lauréats du prix e-Lab. Aujourd'hui, nous sommes incubés à Eura Santé et cet accompagnement a permis de structurer notre entreprise et développer notre réseau. La SAC Nord s'est engagée à notre côté, notamment dans le but de mieux maturer la technologie que nous voulons développer. Et également, des acteurs locaux tels que Odefi nous soutiennent et la Fondation de l'Université de Lille, qui par exemple a investi dans Emmerion. Chez Emmerion, nous souhaitons améliorer la prise en charge des patients atteints d'un cancer. En région de France, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour y parvenir. Que des sujets de société fondamentaux, et Maximilien raconte ça tranquillement derrière son bureau. Sabina Kalla, directrice scientifique et évaluation à Eura Santé. En deux mots, qu'est-ce qui a motivé ce choix, j'allais dire évident, de l'action d'Emmerion ? Expliquez-nous. Tout d'abord, ce prix, c'est d'abord pour saluer ces années de recherche d'une équipe multidisciplinaire. Vous avez des collaborateurs de l'île, de l'île de la santé, de l'inferme, qui ont impliqué le développement de cette écologie de l'invent, et puis vous l'avez vu dans la question. Emmerion thérapeutique. Je suis désolé, Sabina, je suis désolé parce qu'on vous entend très mal, on entend un mot sur deux. mais j'ai entendu un mot clé très important, la multidisciplinarité comment vous la vivez Maximilien Vermandelle ? Exactement c'est une équipe multidisciplinaire Ah on vous entend mieux Ah super, ce que je vous disais aussi c'est que Emerion ça représente aussi un réel progrès médical en fait dans la prise en charge des cancers Maximilien le disait dans la séquence en fait, notamment le glioblastome ou malheureusement la prise en charge du patient n'a pas évolué depuis plusieurs années, donc voilà c'est une réponse qu'apporte aujourd'hui Emerion elle est encourageante puisque les premiers essais cliniques sont encourageants, ce prix en fait c'est aussi apporter un soutien à Maximilien Vermandelle et à toute son équipe pour les prochains challenges aussi qui les attendent notamment la recherche de financement le nerf de la guerre de toute entreprise Alors on va l'entendre Maximilien maintenant Voilà C'est vrai que ces trophées attendez on va lui donner la parole ces trophées c'est effectivement Maximilien Vermandelle un levier pour accélérer vos développements expliquez-nous comment vous le recevez ce trophée Eh ben je vous reçois bien je vous remercie Eh ben voilà Attendez Non non mais je vous remercie je vous remercie le jury HDFID pour ce prix parce que c'est déjà une belle mise en lumière de travaux réalisés en région depuis plus de 10 ans maintenant et donc c'est inspirant pour la suite c'est vraiment encourageant et aujourd'hui on ambitionne justement d'avancer sur cette thérapie et de pouvoir la proposer aux patients dans son standard de soins d'ici 5 ans D'accord Vous m'entendez toujours ? Oui on vous entend bien Allez-y Donc voilà Non non c'est important c'est une belle étape de franchise ça concrétise plus de 10 ans de recherche avec les partenaires on parlait de multidisciplinité même l'équipe ses associés font justement écho à cette multidisciplinarité et par le biais de ce prix je les remercie et je les intègre évidemment à tous nos efforts pour avancer sur cette problématique médicale qui est importante Bien sûr et nous on vous encourage pour la suite et donc on vous applaudit et j'espère que les nombreux participants à cette rencontre de lancement des rencontres régionales de l'innovation vous applaudissent également derrière leur écran Félicitations et bonne chance à vous Bonne chance Il nous reste deux trophées à remettre le trophée de l'innovation mobilité branchée que nous allons découvrir tout de suite et surtout découvrir son lauréat qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes et nous entendrons Lorenzo Fistante qui remettra ce trophée Phoenix Mobility avec Wadi Maninou on le découvre et on l'écoute Bonjour à tous je m'appelle Wadi Maninou j'ai 28 ans je suis ingénieur de formation et cofondateur de Phoenix Mobility Notre innovation chez Phoenix Mobility consiste à développer des kits de conversion standardisés qui permettent de convertir des véhicules thermiques en véhicules 100% électriques Cette innovation est destinée aujourd'hui aux flottes de véhicules utilitaires utilisées par des collectivités et des entreprises et puis à terme bien entendu au grand public Le bénéfice est double en fait on a un impact écologique d'un côté on limite les émissions de CO2 liées à la production du véhicule puisqu'on part d'un véhicule existant et il y a un impact économique et social puisqu'on permet de diviser le coût d'accès du véhicule électrique et donc le rendre accessible à tous L'innovation est présente de manière inhérente dans l'entreprise parce qu'on développe un produit technologique qui va permettre d'ouvrir un marché nouveau et surtout en fait dans lequel on a une nécessité de mettre nos produits sur le marché de manière très rapide et donc d'ailleurs ça peut se matérialiser aussi en regardant la constitution de l'équipe qui aujourd'hui est essentiellement composée d'ingénieurs de chercheurs et de techniciens donc concrètement en fait le développement de produits la R&D prend une partie énorme dans le développement de notre entreprise et donc on est depuis un an un an et demi uniquement en train de travailler avec des laboratoires avec des instituts de recherche avec des partenaires industriels pour essayer de pouvoir sortir nos produits le plus vite possible sur le marché Tout a commencé pour Phoenix Mobility en septembre 2018 lorsqu'on a participé à un Startup Weekend dans le cadre du dispositif Inspire à ce moment-là l'idée émerge on se fait identifier par HDFID qui nous met en relation avec le Technopole Transalé dédié aux nouvelles mobilités et à partir de là il y a eu un enchaînement logique pour notre Startup on bénéficie d'abord du Fonds d'Incubation Régional ce qui nous permet de commencer à développer nos premiers kits ensuite une subvention de la part du Conseil Régional de BPI France jusqu'à enregistrer la société en septembre 2019 ce que je retiens ce que je retiens c'est que lors de chaque phase structurante du projet on a pu depuis deux ans bénéficier d'un accompagnement d'aide de conseil de la part de la région que ce soit lors de la phase d'idéation de prototypage de R&D et aujourd'hui on a de nouveaux challenges qui s'ouvrent à nous industrialiser notre solution lancer une production et donc on est très heureux et impatients de voir ce que ça va donner dans la région Vous on va commencer par vous applaudir bravo pour obtenir ce trophée innovation mobilité branchée il vous revient ainsi qu'à votre équipe alors je veux le même je parle de votre switch shirt il est super votre switch shirt vous pouvez montrer remontrer là ah ben non c'est pas le même vous avez changé on vous entend pas on vous entend pas monsieur Maninou voilà mettez le son ça ira mieux ok non je disais que je voulais le même votre switch shirt que j'ai vu dans le film ok et ben je vous l'enverrai je ne l'ai pas aujourd'hui mais je vous l'enverrai bon et puis eux aussi là qui nous écoutent ils aimeraient de la voir très bien avec plaisir bon en fait il résume bien notre idée d'esprit c'est recycle c'est pile ça c'est pile ça c'est votre feuille de route c'est votre karma alors quand on arrive avec des solutions nouvelles sur le marché l'innovation c'est aussi une question de tempo arriver au bon moment comment vous gérez le cadencement de l'innovation jusqu'à sa mise en marché c'est super intéressant comme question vous avez 30 secondes pour y répondre en fait nous notre produit la mise sur le marché de notre produit a été conditionné des aspects réglementaires l'innovation donc globalement en fait il faut être à l'écoute du marché avoir en tête les externalités qu'il y a autour de nous et avoir une équipe super motivée en termes de R&D en termes de gestion de projet pour pouvoir franchir les jalons un à un très rapidement en parlant aux futurs clients jusqu'à arriver à la bonne alors désolé Wadi Maninou mais on ne vous entend pas très bien mais on a compris l'essentiel toujours avoir la focale client c'est le premier instrument de mesure pour assurer le bon tempo de son innovation les externalités ça aussi il faut être 360 sans arrêt et puis j'aime bien aussi ce que vous dites pour l'interne la motivation on aimerait discuter avec vous sur comment vous l'animez la manager la motivation on va devoir arrêter parce que la liaison n'est vraiment pas bonne on vous adresse nos félicitations il est là votre trophée et ici on vous applaudit encore bien fort chapeau et bonne chance vous êtes pile dans le sujet bien évidemment et mesdames messieurs nous allons terminer avec le dernier trophée qui vous verrez dans son libellé nous amène logiquement au label c'est le trophée innovation responsable et vous allez découvrir le lauréat qui s'affiche maintenant à l'écran le lauréat et le projet WeWork avec Ramy Eddard qui s'exprime tout de suite je m'appelle Ramy Eddard je suis orthoprothésiste et porteur de projet WeWork Le projet c'est la création d'une exosquelette pédiatrique motorisée en forme de moto qui s'adresse à des enfants à partir de l'âge de 4 ans non marchands ou très peu marchands qui leur permet de se déplacer en position debout tout en reproduisant les mouvements de la marche en donnant la mobilité aux membres inférieurs à ces enfants ça leur permet à la fois de leur donner une certaine liberté et une autonomie dans leur vie quotidienne et de diminuer les effets secondaires dus à la paralysie par ailleurs c'est un appareillage ludique facile à utiliser la prise en main par l'enfant se fait en une séance il ressemble plus à un jouet qu'un dispositif médical très apprécié par les parents et par l'enfant Alors d'aujourd'hui le seul moyen pour les enfants non marchands de se déplacer c'est le fauteuil roulant électrique le but de la création de WeWork c'est leur donner la position verticale et le mouvement c'est un projet collaboratif on travaille avec des start-up sur la partie motorisation et avec l'université de Valenciennes sur les dossiers techniques mais aussi la modélisation et la simulation je travaille tout seul depuis deux ans sur le projet WeWork et un jour on m'a parlé de l'incubateur Transalé depuis que je suis incubé je bénéficie de l'accompagnement sur le plan technologique et sur le plan économique et maintenant je fais partie d'une communauté des porteurs de projets qui ont les mêmes problématiques ce qui nous permet d'avancer ensemble et gagner beaucoup plus de temps Pour moi le cadre de projet c'est donner de la mobilité aux enfants non marchands la prochaine étape c'est passer du prototype à l'industrie travailler le design et mener une étude clinique afin de démontrer d'une façon objective le bienfait du dispositif et pour tout cela je sais que je serai bien accompagné dans la région Hauts-de-France Il y a tellement de générosité aussi dans les projets que vous portez les lauréats de ces trophées Damien Ditch responsable de l'incubateur et accélérateur Transalé les motivations sont tellement évidentes expliquez-nous Oui tout à fait il y a plusieurs il y a plusieurs raisons bien entendu un autre choix c'est tout d'abord l'aspect sociétal c'est clair c'est un projet qui nous a vraiment touché au cœur et d'autre part au quotidien je dirais travailler sur un projet médical de ce type-là qui mêle mécanique électronique et mesures fines liées à la marche pour la rééducation de jeunes enfants c'est quelque chose qui nous a ravis et le troisième point c'est notamment lié à la personnalité de Rami qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel il sait où il veut aller il est d'une grande gentillesse et un peu timide comme vous allez peut-être nous constater Oui mais tellement profond il a des convictions Rami je vous laisse la parole monsieur Eddard je vous en prie Bonjour je suis très content c'est beau merci aujourd'hui d'avoir choisi le projet Europe comme le RIA je suis très heureux et élu que ce projet a retenu votre attention ce projet est le résultat d'un travail de plus de temps avec des efforts candidats je tiens à ce que va être précieux ce qu'il m'a et sans qui le développement du projet aurait été plus long je remercie l'université et enfin un grand merci à la région d'avoir organisé cet événement et à voir tous nos projets ce trophée ce label d'innovation de reconnaissance et de motivation pour tous les projets merci merci beaucoup merci monsieur Eddard merci pour vos merci ils sont chaleureux et sincères Damien vous vouliez ajouter quelque chose vraiment en quelques secondes oui écoutez nous travaillons vraiment dans le domaine de l'émergence du suivi des projets dans le cadre de la mobilité c'est vrai que là on a un projet qui est très intéressant puisque c'est un projet transverse dans le domaine de la santé et de la mobilité j'espère que dans le futur on aura l'occasion des structures et autres on va l'applaudir et vous aussi Damien Ditch vous l'applaudissez on l'applaudit tous ensemble et on lui adresse tous nos encouragements pour la suite chapeau et bravo à vous voilà donc les lauréats de ces 5 trophées de l'innovation avec ces catégories tellement essentielles pour vivre mieux tout simplement mais c'est tellement important merci à tous j'ai une dernière question à vous poser avant de nous quitter si vous voulez bien aller sur Longuet Sondage ça va prendre une minute pas plus on voudrait juste vous demander mesdames, messieurs si vous êtes prêts plus que jamais pour une démarche d'innovation alors oui et dès maintenant parce que 2021 c'est maintenant pas encore ou alors je souhaite rencontrer quelqu'un de HD FID vous répondez et vous nous dites pour l'instant à une grosse majorité alors c'est un item que oui vous voulez y aller en 2021 et donc du coup vous allez rencontrer des experts de HD FID pour développer votre démarche innovante voilà on va arrêter le vote les trois quarts d'entre vous veulent y aller et dès 2021 et donc HD FID est à votre disposition et puis surtout ces rencontres régionales de l'innovation alors deux informations à vous donner pour vous quitter parce que plusieurs d'entre vous ont demandé le numéro de téléphone unique il va réapparaître à l'écran le 0359 750 100 c'est votre téléphone pour toute question qui concerne votre entreprise ses difficultés ses développements et puis notez également l'adresse du site des rencontres régionales de l'innovation parce que vous y découvrirez le programme de ces deux semaines il est très complet il est très riche vous y trouverez certainement votre bonheur parce que ces rencontres c'est aussi un moment d'information et de formation même donc profitez-en ce sont vos rencontres et bonne démarche innovante à vous tous et merci de nous avoir suivis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada